C'est sous le coup de 11h que l'ASV Club a accosté le quai du Bich Nkobila. En transit par Brazzaville, les teams verts et noirs ont passé environ 45 jours au Brésil, pays du roi Pelé. Terre des références dans le monde du football, un choix de l'ASV Club pour sa mise au vert. Et c'est ce qui fait dire au comité de soutien du club que la balle est maintenant dans le camp des dirigeants. Au niveau du comité de l'ASV Club, au niveau de la coordination, au niveau des supporters de l'ASV Club, nous avons fait ce que nous devons faire pour le club. Maintenant mon message c'est à l'endroit des dirigeants, l'arbitrage, l'organisation matérielle et les moyens à mettre dans les cagnottes. C'est là où nous serons très regardants. C'est pour cela que nous nous réservons encore sur la communication, mais nous n'allons plus nous laisser marcher sur les pieds par rapport aux injustices. Pour le secrétaire sportif des Dauphins Noirs, la joie est de retrouver le staff et le poulain partis depuis les fêtes de fin d'année. C'est un sentiment de joie. L'enfant qui rentre, ça doit être un plaisir. Ça fait 45 jours, ils n'ont pas passé les fêtes avec nous. Donc c'est un grand plaisir de le retrouver maintenant parmi nous. Pour les fervents supporters de l'ASV Club, cette action est salutaire mais aussi bénéfique pour l'équipe. En tout cas je suis flatté, j'ai vu la santé des joueurs, comment ils ont évolué de l'autre côté pendant les entraînements. En tout cas, c'était très bien passé. Vous savez, le Brésil c'est une grande nation de football. Donc si vous êtes au Brésil, c'est comme si vous êtes déjà à un point culminant du sport. Donc en tout cas, je félicite le président de l'ASV Club, je félicite tous les comités de l'ASV Club. En tout cas, que cela ne soit pas la première fois. Fini les entraînements, le poulain des Denis Kovacs avec dans leur rang deux joueurs brésiliens devront se mesurer ces dimanches au club gabonais du FC Missile et ce sera à Kinshasa au stade de martyr de la Pentecote. Sous-titrage ST' 501